Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma routine capillaire Alors je vous renvoie déjà à la vidéo qui traite de comment établir une routine capillaire Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet là Ensuite je voudrais dire que ce qui marche pour moi, pour mes cheveux ne va pas forcément marcher pour vous Et que ma routine capillaire n'est pas parfaite Elle est juste adaptée à mes cheveux, à mes besoins et à moi tout simplement Je voudrais aussi dire qu'il n'est pas nécessaire de recopier textuellement ma routine capillaire Mais vous pourrez vous en inspirer pour définir la vôtre Je vais tout de suite commencer, ma routine capillaire est très 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 simple Elle n'a pas changé depuis mon retour au naturel C'est toujours la même routine plus ou moins Ce que je fais c'est que je fais les séances de soins toutes les deux semaines Toutes les deux semaines voire quinze jours Je me fais mes soins Je commence toujours mes soins par le bain d'huile Pour préparer mes cheveux au shampoing Je fais toujours 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 un bain d'huile aussi pour nourrir mes cheveux Alors actuellement je suis en challenge pour lutter contre les pellicules Et donc mon bain d'huile est à base d'huile de nîmes D'huile de nîmes qui est très bonne pour lutter contre les pellicules, les poux Tout ce qui est mauvais pour le cuir chevelu Auquel je mélange de l'huile d'olive Je fais chauffer au bain d'huile ce mélange d'huile que j'applique sur mon cuir chevelu Et je laisse reposer au moins une heure de temps Alors concernant le bain d'huile Je le laisse rarement reposer toute la nuit Déjà parce que je suis paresseuse Et aussi parce que c'est difficile de dormir avec des huiles sur la tête Sans en mettre partout sur son lit, sur son oreiller A l'étape du bain d'huile que je profite pour me démêler les cheveux Je me démêle les cheveux généralement avec les doigts Je prends tout mon temps pour démêler mes cheveux Tout doucement, de bien repérer les nœuds Je démêle mes cheveux Une fois que mes cheveux sont bien bien démêlés Et souvent je rajoute le peigne Je passe un petit coup de peigne Et je me fais des vanilles Je fais des vanilles plus ou moins moyennes Pour pas qu'elles se défassent lors du shampoing Parce que je fais mon shampoing sur mes vanilles Voilà Ensuite je passe au shampoing Généralement je fais mon shampoing avec du rassoul Voilà comment ça se présente Du rassoul Je fais mon shampoing avec du rassoul Et quand j'apparaît J'utilise mon shampoing volume de chez Yves Rocher Voilà les deux produits que j'utilise pour me laver les cheveux Alors quand je termine mon shampoing Je pose mon après shampoing Quand je pose un après shampoing simple Je le laisse reposer 15 à 30 minutes Puis je reste mes cheveux Et le soin est terminé Ou en fonction des besoins de mes cheveux Je rajoute 2 cuillères à soupe de miel Ou un pot de yaourt Et un oeuf me fait un soin protéiné Mélanger avec soit mon après shampoing Soit mon masque Voilà Ce que je fais Je laisse poser environ une heure dedans Puis je rince mes cheveux Je fais tout ça toujours sur des cheveux tressés C'est à dire des vanilles, des twists C'est plus facile pour moi Je sèche cela parce que je réduis ainsi le risque de nœuds L'apparition de nœuds Et ça va me permettre d'aller plus vite dans mes soins Et d'éviter de me redémêler les cheveux à la fin de mon soin Voilà Lorsque je finis tout ça Je rince mes cheveux Et dans ma dernière eau de rinçage J'ajoute du vinaigre de citron Soit une petite cuillère ou deux cuillères à soupe Dans beaucoup d'eau Et je rince mes cheveux Ou soit je rince mes cheveux avec du thé noir ou du thé vert Voilà C'est comme ça que se passent mes soins de façon quotidienne C'est comme ça que je fais mes soins Alors une fois par mois Je me fais un masque au haine Histoire de gagner mes cheveux De redonner du volume De les rendre un peu plus forts La dernière fois dans ma vidéo sur la transition comment gérer Je vous ai dit que le masque au haine était un masque protéiné Merci Melissa d'avoir rectifié le tir En fait le haine ne contient pas de protéines Donc oui ce n'est pas un masque protéiné Je suis désolée pour la mauvaise information Donc voilà C'est juste un soin gainant qui vient fortifier le cheveu Et lui donner un semblant de volume Voilà ce n'est donc pas un soin protéiné Alors pour ce qui est de l'hydratation de mes cheveux Quand je termine mes soins Que j'ai bien rincer mes cheveux Il faut prendre le temps de bien se rincer les cheveux Pour enlever tout Les produits qu'on y met et tout Je fais sécher mes cheveux Sous un t-shirt à 80% Je les garde humides Puis je viens mettre par dessus Mon leave-in soit celui-là Ou mon leave-in fait maison Celui-là est terminé Dans vous avez la vidéo Dans les archives Vous pouvez aller consulter Comment est-ce que je fais mon leave-in fait maison Quand je finis d'appliquer cela sur mes cheveux Je viens sceller l'hydratation Avec de l'huile de coco Ça aussi c'est fait maison Vous trouverez la vidéo dans les archives Voilà Souvent je mets de l'huile de coco simplement Ou souvent je rajoute du beurre de karité Ça dépend de ce que j'utilise Alors voilà comment est-ce que j'hydrate mes cheveux Je n'hydrate pas mes cheveux tous les jours A l'aide du vapeau Parce que ça me donne des démangeaisons sur le cœur chevelu Ça fait que mes cheveux se salissent vite Et je n'aime pas ça Puisque je lave mes cheveux chaque deux semaines Donc j'évite de mettre trop 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 de produits dedans Surtout que j'ai les cheveux très fins Pour ne pas les alloudir et les casser Donc quand je fais cette méthode là Qui est la méthode LCO Dont je vous parlerai dans une autre vidéo Bien en détail pour vous expliquer tout cela Liquide De l'eau Crème Living Oil Coco Ou beurre de karité Voilà Quand je fais ça Mes cheveux restent hydratés une semaine entière Je n'ai pas besoin de rajouter par dessus Ni un living Ni de l'eau Ni quoi que ce soit Mes cheveux restent bien hydratés Bien malléables Je peux faire tout ce que je veux avec mes cheveux Quand je finis d'hydrater mes cheveux Je me fais des vanilles Des twists plus ou moins petites Que je vais garder toute une semaine Parce que je suis une grosse flemmarde Et que je n'aime pas manipuler mes cheveux tout le temps Pour éviter de les casser Je fais cela Et la semaine qui suit Je recommence encore ma séance d'hydratation Jusqu'au prochain soin Voilà C'est tout pour ma routine capillaire J'espère que j'ai été claire J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez aimé N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus C'est ça ? Laissez-moi vos avis, vos questions Laissez-moi vos avis, vos questions en commentaire Et je vous dis à la prochaine Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501